Je pense que l'enseignement majeur, c'est de s'entraider et de faire alliance sur les territoires. On ne peut pas y arriver tout seul. Il faut vraiment travailler médical, social, médico-social, logement et avec toutes les échelles. Et tout est important, c'est une espèce de puzzle qui s'emboîte. Nous travaillons dans tous les lieux, dans l'environnement où l'on est tous les lieux. Entendons que les services sociaux, les services communautaires, les services de santé, les services d'emploi, se puissent mobiliser autour de nos lieux, les lieux qui sont allés dans les lieux de Housing First. Et nous avons tous les lieux de tous les lieux. Et ce que nous essayons de faire avec Housing First, c'est créer un personnel package pour les gens. Donc, ça peut être essayer de négocier avec les providers de santé ou les autres services de santé, les services mentales, par exemple, pour donner des services de façon différente. Donc, ça peut être que si quelqu'un a été dépassé avec le service, et qu'ils ont été dépassé par leurs books, par exemple de Housing First, nous pouvons les aider à ré-engager. Mais ce que nous essayons toujours, c'est d'accepter, d'accepter, d'accepter ou d'accepter d'obstacles, le chemin vers les services plus normalisés. C'est d'accepter la communauté à la personne qui n'est pas vivant comme des obstacles, mais comme une plateforme de lancement, comme un moyen. Nous, d'abord, nous essayons d'accepter la personne qui établisse le lien. En beaucoup d'occasions, comme ces habilités de communication sont décentréables, je fais un premier accompagnement aux services sociales, je présente le programme et ma figure, mais ce que je fais, c'est que je présente à une personne avec un professionnel communitaire. En la mesure où la personne va établir une relation d'aide et un lien estreché avec ce professionnel, je vais me faire passer et je vais me retirer. Chaque personne est différente, chaque personne a son histoire, donc on a les personnes où, clairement, il y a une rupture, comme à la base, qui est marquée, et donc les gens ne veulent plus rien savoir de leur famille. Et au contraire, le logement, ça leur permet vraiment d'être totalement indépendants et de renforcer cette position en disant stop, c'est fini, point. On a d'autres cas de figure qui sont justement le cas où le logement va permettre d'assainir les relations familiales dans le sens où, maintenant, la personne n'est plus dépendante de sa famille et donc elle a son logement, ça lui permet de renouer avec son père, avec sa mère, sa frère ou ses soeurs, sur un mode plus relationnel. Enfin, le plaisir, je viens te rendre visite, je repars chez moi, tu peux me rendre visite. Un autre cas, c'est le cas, justement, des personnes qui ont des enfants, qui ont des enfants, soit qui sont encore en bas âge ou adolescents, qui sont placés ou dont ils n'ont pas la garde. Donc là, on est plus dans l'accompagnement par rapport à tout ce qui est procédure, qui va permettre de renouer un lien. On a aussi des personnes qui sont plus âgées, qui ont des enfants qui sont adultes. Donc là, c'est encore autre chose, parce que parfois, c'est les enfants qui marquent cette distance, le parent voudrait reprendre contact, mais voilà, il se dit, j'ai été absent pendant 15 ans, 20 ans, je ne sais pas comment faire. Voilà, on essaie de les accompagner. C'est difficile, parce qu'elles viennent de situations d'exclusion et de solitude de longtemps, mais si la personne, quand elle commence à rencontrer à plaisir, quand elle commence à sentir que sa maison est sa maison, et commence à récupérer un peu la partie de... de retirer les étiquettes de personne exclueuse, elle commence à demander ces espaces, et commence à chercher. Nous pouvons chercher toutes les organisations qui sont dans la région, et voir qu'elle fit mieux avec l'intérêt des participants. Peut-être qu'elle aime faire des sports, et c'est une façon d'avoir une activité et de connaître d'autres personnes. Peut-être qu'elle aime apprendre des computers, ou peut-être qu'il y a des organisations culturales, qui ont un théâtre ou des paintings. Donc c'est une façon de participer, d'utiliser plus les ressources, et une façon de linker les gens avec d'autres personnes, au-delà du monde de l'homeless, et même au-delà des services. Et c'est important pour qu'elles se sentient comme des citoyens, et pas seulement des participants des services. Quand ils viennent d'un endroit, ils disent, «Ne, tu ne peux pas être partie de ceci, tu ne peux pas être ici. Donc nous essayons de faire une personne très forte, qu'elle peut trouver sa propre communauté. Et c'est... Pour faire un point où à l'auteur de l'hombre, d'un calendaire, d'un jour. L'heure de leur donner une simple «Daoie de 50 pence» fait un énorme différence. Pour dire, «Monday you're ici, Tuesday you're doing this, Wednesday you're free, Thursday you're doing that. C'est ce qu'à aller chercher à quelqu'un sur le Thursday-night pour faire des choses. Et c'est tenté de remplir leurs wants. Où les gens ont bien... Je vous dis que, des nécessaires que les gens ont, mais des wants que les gens veulent faire. et si tu peux remplir des des besoins, ça ne change pas les besoins aussi. Je me meto dans ma maison, j'ai reçu mes choses, j'y vais, je rentre, je vais ici, je vais à un certain nombre de sites, je vais à la bibliothèque, je vais travailler, j'ai une voiture, qui est une voiture, et ça a changé la vie. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?